Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un Jour Un Paris, une rubrique qui est en partenariat avec le site The Turf. Alors ce lundi 11 juillet, je suis resté en Réunion 1, ce sera l'Hippodrome des Sables d'Olonne qui sera support de la Réunion Quintet. La cinquième course à support de PIC 5 mais également de The 5 chez notre partenaire The Turf avec 11 concurrents au départ comme vous le voyez, alors des 7, 8 et 9 ans n'ayant pas gagné 151 000 euros au départ, comme je l'ai dit 11 partant, 2650 mètres à parcourir avec départ à l'aide de l'autostar, donc voilà c'est vrai qu'en général la première ligne est avantagée. Maintenant j'ai pour vous 3 concurrents qui me plaisent tout particulièrement et ils ne sont pas tous en première ligne, tout d'abord le numéro 2, espoir permis, pour moi c'est vraiment un soleil, espoir permis, 151 000 euros le plafond, il a 150 880, c'est vraiment un engagement de rêve, il a un super numéro derrière la voiture, Jean-Philippe Monclin qui sera au Sulky, vous le voyez sa dernière deuxième place était sur l'Hippodrome d'Anguin dans une course pour amateurs, maintenant c'est un concurrent qui est largement compétitif au niveau des professionnels, vous le voyez il est très régulier en règle générale, il est mis en mode course, vraiment je pense qu'on a mis tous les atouts de son côté pour le voir réaliser une super performance, je trouve vraiment que c'est une base intégrale pour ceux qui veulent faire des E5, en tout cas voilà moi ce sera le premier cheval que je vous conseille, ce sera un jumelé gagnant placé le pari, j'ai oublié de vous le dire, donc voilà il y aura déjà ce numéro 2, ensuite le numéro 9, First Descharon, c'est un concurrent qui est ultra régulier, déféré des postérieurs et confié à Eric Raffin, là encore on a mis tous les atouts de son côté avec son entraîneur Olivier Raffin, le frère d'Eric, vraiment c'est un concurrent en plus qui adore ce parcours, il y a déjà gagné, à deux reprises je crois il le connaît parfaitement, et puis Eric Raffin connaît cette piste, ça ça me plaît tout particulièrement malgré sa situation en deuxième ligne, je pense que ce long gros de 7 ans est vraiment capable de jouer les tout premiers rôles, et ce sera le deuxième cheval que je vous conseille, et enfin ma petite surprise ce sera ce numéro 11, Enrique, qui n'était pas déféré les dernières fois, qui associe un apprenti à Bruno Boccan, mais un apprenti qui le connaît parfaitement, qui a déjà gagné avec ce concurrent, qui a déjà gagné sur ce parcours en étant en seconde ligne, donc vraiment je trouve que c'est l'outsider qui peut vraiment faire quelque chose d'intéressant dans cette course, je vous l'ai dit en plus c'est vrai qu'il est déféré des 4 pieds, alors que la dernière fois ce n'est pas le cas, et ça ça me plaît également tout particulièrement. Donc voilà pour le conseil du jour, donc ce sera un jumelé gagnant placé le 2, le 9 et le 11, réunion 1, course 5 prévue à 18h35, soyez présents au rendez-vous. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ces deux derniers jours, on ne l'a pas fait jusqu'à présent, le vendredi je vous indiquais Ghost Descharrons, c'est la note, tout simplement malheureusement, une note ça ne rentre pas dans l'argent, il est 7ème seulement, il a pris ses précautions au départ, Serge Pelletier maintenant, il n'a jamais pu se rapprocher, son partenaire était un petit peu sur des oeufs, et il finit vraiment dans une belle action, il ne finit que 7ème, mais voilà j'espère qu'on le touchera, je ne vous le garantis pas, parce que c'est vrai qu'il court un peu en province, même s'il a beaucoup de gains, et c'est vrai que des fois on peut passer un peu au travers, même si on le met en repéré, il peut courir à PMH, donc on verra bien en tout cas, malheureusement il n'a fait que 7ème, et puis samedi, je vous indiquais Fakir Dejevres, c'était un tocard qui me plaisait tout particulièrement, malheureusement il est parti au galop, on n'a même pas pu profiter de la course, en espérant qu'il fasse l'arrivée, puisque dès les premiers mètres il s'est montré fautif, donc bon, c'est partie remise, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous le redonner, en tout cas, si vous le voyez à Anguin sur 2150 mètres, n'hésitez pas, il y a encore quelques courses ce mois-ci, donc pourquoi pas, c'est Fakir Dejevres, moi je vous remercie en tout cas d'avoir suivi, cette édition de 1 jour 1 Paris, vous le savez donc nous sommes en partenariat avec le site The Turf, vous avez jusqu'à 250 euros d'offerts pour toute nouvelle ouverture de compte, auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, donc voilà, si vous voulez profiter de cette offre, n'hésitez pas à nous contacter, moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition, d'ici là je vous souhaite deux bons jeux à tous et une bonne journée, bye bye !